Je ne me retrouvais plus dans ce système où j'avais l'impression de traire des chevaux et de devenir moins enthousiaste dans mes cours. Ma jument danse de l'île qui est une emploi arabe de 10 ans. Le début de la formation a été compliqué puisque forcément je faisais de l'anthropomorphisme. Toutes les erreurs faites créaient forcément un mal-être. Chez la jument, elle se déconnectait, je n'étais pas confortable. C'était grosse erreur de timing. J'avais beaucoup de fuites. Un jeune cheval qui apprend. Moi en parallèle, j'étais apprenante, j'étais au tout début de mon parcours, donc compliquée. C'est une jument qu'on a fait sauter un petit peu en liberté avant que je l'achète. Donc pour elle, liberté, ça voulait dire fuite. Donc voilà, l'humain, il est très aversif. Chemin faisant, j'ai amélioré tout ça grâce à tout ce qu'on apprend en formation. En parallèle de tout ce savoir-faire, j'ai eu un gros travail sur le savoir-être, notamment de rien prendre personnellement et de gérer sa frustration. Puisqu'en fait, le cheval, il ne doit rien. Et quand sa réponse n'est pas adaptée, tout simplement de rester complètement calme et efficace. Je ne suis pas quelqu'un de colérique. Je ne me mets pas en colère, mais de ne pas en vouloir au cheval. Ça a été un gros travail sur moi. C'est en fait une gymnastique cérébrale tout le temps. On est des humains avec un cortex, donc on a la capacité d'analyser, de réfléchir. Sauf qu'en fait, on a des animaux en face qui ne sont pas dotés de cette capacité-là. Et malheureusement, on ne nous l'enseigne pas quand on commence l'équitation. Donc on n'est pas entraîné à ça. Notre cerveau, il ne fonctionne pas en se mettant à la place du cheval. Et c'est un gros travail à faire sur soi, d'être empathique tout en restant présent, efficace. Et c'est vrai qu'étant à la base quelqu'un qui était peu sûr de moi et timide, je n'étais pas efficace. Même si j'ai toujours aimé enseigner, des fois, oui, je pertais le goût de l'enseignement. Grâce à cette formation, tout est décortiqué. Et en fait, tout est simple. Ce n'est pas de la philosophie, en fait, l'équitation. Et si on apprenait comme ça dès le départ, ce serait tellement chouette pour... D'abord, les chevaux. Ce serait plus sympa, en fait, que d'attendre d'avoir un accident avec un cheval, ou d'avoir un cheval qui est mal, en fait, pour se remettre en question. C'est à nous de nous mettre à leur hauteur, en fait. Ils sont très grands. En fait, ce qui est beau, c'est de se dire que rien n'est acquis et que c'est un travail constant. Et c'est ça qui est chouette, de pouvoir communiquer avec mon cheval partout et tout le temps. Et puis, à cheval, d'avoir cette décontraction. Galoper sans cordelette, dans une carrière avec d'autres chevaux, sans fuite, sans incompréhension de ma jument, même s'il y a encore du travail tout le temps. Aujourd'hui, j'ai atteint mes objectifs. C'était un moment super fort parce qu'à cheval, la décontraction, du cheval, elle vient par la compréhension, mais aussi notre relâchement, en fait. Et ce relâchement, je l'ai depuis peu. Mais ce n'est pas qu'un relâchement psychique, c'est un relâchement physique. Et ce relâchement-là, il permet une meilleure communication. Un cheval, il s'adapte tout le temps. Donc, il ne faut pas prendre pour acquis une étape ou un diplôme. C'est toute notre vie et toute la vie du cheval qu'il faut être tout le temps juste. Et d'avoir intégré ça et en parallèle de se relâcher, de faire confiance, ça permet d'avoir une belle connexion et de pouvoir prendre du plaisir. Quand on a une meilleure compréhension du cheval, on est un meilleur enseignant. Je repars avec... En me disant que je suis... Je suis prête à aider des chevaux. Alors qu'avant, j'avais l'impression d'aider des chevaux et en fait, je n'étais pas prête. Je me sens confiante maintenant dans ma carrière avec mes clients. J'ai confiance en moi. J'aimais déjà enseigner, mais ça m'a encore boosté un peu plus dans mon enseignement. De partager, de voir qu'en aidant, le cheval, on a de le cavalier et inversement, c'est stimulant. Je repars avec un super bagage. Je me dis que ça ne s'arrête jamais. Et c'est ça qui est chouette. Je commence juste à profiter parce qu'en fait, je commence juste à avoir de la décontraction dans mon travail au sol et monté, de la part de moi, donc de la part de ma jument. Et je commence juste à toucher du doigt des choses auxquelles je rêve depuis toute petite. Merci. 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 Merci.